Donc je me présente, mon nom est André Brouillette, je suis un jésuit de la province du Canada français et j'ai été envoyé par mes supérieurs pour enseigner dans l'un des théologas de notre conférence donc du Canada et des États-Unis, donc ce théologa qui est situé dans le cadre de l'université de Boston College à Boston aux États-Unis. Donc c'est la faculté, qu'on appelle faculté School of Theology and Ministry, donc la faculté de théologie et de ministère. En quelques mots, je travaille ici à Boston College, à la faculté de théologie, qui est donc un lieu de formation pour les futurs prêtres, pour des prêtres aussi, pour des religieux, religieuses, mais pour la plupart de nos étudiants, ce sont des laïcs qui se préparent à travailler en église, soit pour enseigner la religion dans des écoles secondaires ou encore pour suivre d'autres études ou travailler comme aumônier dans des hôpitaux, dans des prisons ou en paroisse. Donc la faculté s'inscrit à l'intérieur de l'université de Boston College, qui est une grande université jésuite ici à Boston, donc où il y a environ 15 000 étudiants. Dans la faculté comme telle, il y a à peu près 400 étudiants à l'heure actuelle, donc aux différents cycles que nous offrons, et puis qui viennent d'un grand nombre de pays, donc on a plus de 40 pays qui sont représentés ici à l'intérieur de la faculté. Donc on enseigne, c'est ça, à ces différentes composantes-là. Au niveau jésuite, donc il y a une communauté d'accompagnement pour les confrères jésuites, prêtres ou futurs prêtres qui sont ici à Boston. Donc à l'heure actuelle, on est un peu plus de 80 dans la communauté, donc plus de 70 jésuites aux études, et puis ensuite une dizaine de formateurs, qui sont soit des professeurs ici à la faculté, le supérieur, et puis le ministre, et puis un directeur spirituel. Donc on forme une belle communauté, là aussi très internationale, ici à Boston, à l'intérieur de cette grande faculté théologie. Donc mon travail, très concrètement, personnellement, c'est d'habiter d'une part avec les confrères jésuites, scolastiques et jeunes prêtres qui sont ici en formation, et puis d'autre part, au niveau de la faculté même, j'enseigne la théologie spirituelle et la théologie systématique. Alors il y a les différents cours que j'ai bien sûr à donner, il y a le travail d'accompagnement des étudiants, qui est très important, donc à la fois par le choix de cours, en particulier puisque je suis cette année directeur d'un programme, donc au niveau de la licence canonique, où je rencontre les étudiants pour les aider à choisir les cours qui seraient les plus appropriés pour eux. Il y a l'accompagnement des étudiants aussi pour les différents cours que je donne dans les travaux de recherche qu'ils ont à réaliser. Et puis plus largement, comme plusieurs font des licences, donc des mémoires de licence, pour les différentes maîtrises, donc il y a l'accompagnement de ces travaux de recherche plus longs, que les étudiants réalisent, donc qui nous est imparti comme professeur. Et puis par ailleurs, le travail implique bien sûr de la recherche, donc participer à différentes conférences, que ce soit ici ou à l'étranger, écrire des articles pour différentes revues, puis intervenir aussi parfois, comme on est un lieu de formation, à la fois pour la théologie, mais aussi pour l'apostologue plus largement. Donc les professeurs aussi donnent l'exemple, en acceptant de faire des présentations pour différents groupes de formation chrétienne. Et puis aussi, bien souvent, en travaillant dans différentes paroisses, ici de Boston, en donnant un coup de main, les fins de semaine, donc la plupart des jésuites qui sont professeurs ici à la faculté, comme moi-même, eh bien on a des liens avec l'une ou l'autre paroisse, et puis on contribue en quelque sorte à la vie de l'église locale. Donc ça fait en sorte que le travail est très diversifié, puis c'est un travail en église, donc un travail entre laïque et jésuite, puisque la plupart aussi des professeurs ici de la faculté sont des laïcs, bien qu'il y ait un bon nombre de jésuites. Donc ça nous prépare, ça prépare nos étudiants à travailler de manière collaborative en église. Et puis on donne l'exemple déjà de cette collaboration qu'on peut espérer. Et puis aussi de cette alliance entre, bon, une vie personnelle qui soit marquée par la prière, par la vie sacramentelle, puisqu'on a l'eucharistie ici qui est offerte tous les jours, puis on célèbre l'eucharistie comme faculté une fois par semaine avec un repas, donc tous ensemble. Donc allier cette dimension de vie spirituelle, d'engagement communautaire et aussi de recherche intellectuelle. Donc en quelques mots, c'est en quelque sorte le cadre dans lequel je m'insère ici et puis le travail qui est le mien à l'heure actuelle. Merci. 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 Merci.